donc sur la page github.com vous pourrez créer une organisation ici donc dans le plus new organization et là je vais créer une organisation qui est il faut que le nom soit unique chez github donc on met l'entête isae et par exemple je vais dire github bon isae et github donc ce sera le cours autour de github celui que je suis en train de vous faire ici vous mettez votre email que vous avez utilisé pour vous connecter vous choisissez le plan gratuit et vous créez votre organisation ce n'est pas une organisation pour un travail ce sera juste une organisation qui va regrouper des projets des tp des travaux pour auditeurs donc c'est une organisation on utilise la notion d'organisation pour regrouper un ensemble de travaux on crée cette organisation une fois que cette organisation est créée vous n'avez rien d'autre à faire pour l'utiliser dans la classe row sauf que je vais vous donner une petite astuce je vais créer un premier dépôt un dépôt public qui aura pour nom donc isae github qui est le nom de l'organisation je vais créer un dépôt qui a le même nom point ivo ça ça va permettre d'avoir en fait un site web statique associé à cette organisation vous verrez vous apprendrez ça plus tard mais faites le dès le début et faites le et vous verrez l'utilité plus tard je commence par un et demi et vous choisissez en général une licence moi j'utilise la licence publique j'autorise les gens à lire ce que je suis en train de faire et à l'utiliser éventuellement dans leur propre cours et je crée ce dépôt vous remarquez que ce dépôt qui a été créé va permettre de faire des pages web automatiquement je vous montre tout de suite je prends ce lien je le mets ici et vous remarquez que j'ai une page web cette page web qui est là représente ce qui est écrit dans le rythme ici là aussi un peu plus tard je vous apprendrai comment faire comment écrire cette syntaxe cette syntaxe comme ça en première approche c'est une syntaxe qui s'appelle un markdown où vous aurez qui une toute petite syntaxe pour mettre les titres les sous titres les points etc et c'est relativement facile c'est moins d'une page à quatre l'ensemble des commandes que vous pourrez faire pour faire des pages assez intéressantes si vous voulez voir un exemple de page que j'ai et ça c'est un exemple de page web que j'ai fait exactement comme ça donc dans les markdown et je peux faire des pages des menus bon je ferai des séances particulières pour ça en tout cas je vais le faire avec mes auditeurs si ça vous intéresse à vous aussi je le ferai donc